Bonjour et bienvenue à ma chronique « L'enseignement autrement » diffusée par Sortie de classe qui est animée par Pierre Gagnon et Marc-André Girard. Alors, je suis Stéphanie Demers, enseignante au primaire depuis plus de 15 ans et j'ai fondé le programme « Rattrapage deuxième » que vous pouvez trouver à rattrapage.net. Alors, aujourd'hui, dans ma rencontre, j'ai la chance d'avoir avec moi une enseignante du primaire expatriée, nul autre que Catherine Soucy. Bonjour Catherine! Allô! Comment tu vas? Ça va super bien! Oui, super! Je suis contente que tu participes à l'émission, que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir! Catherine, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, Tiki, là-bas dans l'Ouest canadien, parce qu'il faut se le dire, là, tu es dans l'Ouest canadien. Décris-nous aussi un petit peu où tu te trouves. OK. Bien, je m'appelle Catherine. Ça fait environ une dizaine d'années que j'enseigne. J'ai commencé à enseigner au Québec, puis je ne réussissais pas à avoir de permanence. J'avais des petits contrats, ici et là, dans ma région. Puis, une de mes amies avec qui j'avais étudié, elle a déménagé dans l'Ouest. Puis, elle m'avait dit, « Ah, Catherine, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai un contrat rapidement. » Ça fait que j'ai décidé un hiver d'aller la visiter avec mon chum. Puis, elle m'a montré sa classe, elle m'a montré son école, puis ça m'a comme donné le goût. Puis, l'année d'après, j'ai décidé moi aussi de faire le saut. Ça fait que j'ai fait l'entrevue au Conseil scolaire francophone. C'est la commission scolaire dans laquelle j'enseigne. Puis, j'ai eu une permanence en maternelle première année à l'École des Sentiers Alpins à Nelson. Ça fait que moi et mon chum, on est partis dans l'Ouest à Nelson. Puis, c'est depuis sept ans, on est déménagé. Puis, j'enseigne toujours à la même école. Oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, là, t'es partie pour voir le terrain, comment ça se passait. Oui. Parce que t'avais déjà quelqu'un qui était là-bas. Exact. T'es allée voir, t'es revenue. Oui. Je suis allée voir comme deux semaines. Je suis allée voir, je pense, au mois de mars. Je suis revenue de mars à août. Puis, entre-temps, j'ai fait mes démarches pour déménager. Puis, quand on est déménagé, on est déménagé dans un petit appartement qu'on louait. Mais, moi, je travaillais à l'école. Puis, Philippe, qui n'est pas dans le domaine de l'éducation, a travaillé à l'école aussi. C'est l'emploi qui s'est trouvé dans ma classe. Il n'était pas TES dans ce temps-là? Oui, il était TES. TES. Je veux dire, ici, ils appellent ça des aides pédagogiques. Oui. Aides pédagogiques parce que quand t'as une classe de maternelle première année combinée, t'as 15 heures d'aide pédagogique. D'aides pédagogiques. Oui, puis il devait m'aider, en fait, dans ma classe. Donc, oui, on travaillait ensemble, moi et lui. Puis, oui, c'est ce qu'on a fait. Puis, ça vient d'être tout. Donc, là, t'es t'appris avec, là. Je t'apprenais avec. Non, mais ça vient d'être. Pour de vrai, il a été bon. Puis, l'année d'après, il s'est trouvé un autre emploi, mais quand même, là, oui. Donc, là, ça fait sept ans que vous êtes partie. T'as fini ton bac au Québec. En quelle année, Catherine? Hé, mon Dieu, là, faudrait que je calcule. Je pense que ça fait exactement dix ans. Donc, là, en 2011, 2012, faudrait que je calcule, là, au moins. J'ai fini mon bac. Puis, là, t'es partie à quel moment, donc, exactement? J'ai enseigné, comme je te disais, deux ans, deux ou trois ans. Là, on dirait que c'est flou, c'est drôle. Ça fait tellement longtemps, ou pas longtemps en même temps. Mais j'ai enseigné deux ans, je pense, au total au Québec, avec plein de petits contrats. Puis, oui, après, on est passé. Là, ta permanence était loin devant, là. Elle était loin. Je pense que quand je calculais, j'avais, justement, une dizaine d'années devant moi à faire des petits contrats, à faire ou des longs contrats, mais jamais en étant permanente, là. Toujours en étant, je ne sais plus comment on appelle ça, là. J'ai un blanc, là, mais... Oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça, exactement. Et puis, quand tu es arrivée dans l'Ouest, ça a dit que tu as travaillé, dans le fond, à l'école... Oui, d'Essenti Alpin. D'Essenti Alpin à Nelson. Et puis, à ce jour, est-ce que tu l'as, ta permanence? Dès que je suis arrivée, moi, l'année où j'étais engagée, j'avais ma permanence. C'est un compte... C'est vraiment différent? Oui, c'est ça. Puis, ça dépend de l'école où tu... En fait, quand tu regardes sur le site internet du conseil scolaire francophone, il y a des postes aussi, tu tombes automatiquement... Tu as ta permanence, puis il y a aussi des remplacements. Puis moi, bien là, j'ai choisi, évidemment, une permanence, parce que c'était disponible dans la ville où je voulais habiter, en fait. OK, 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 OK. Puis là, tu as commencé en maternelle première à ce moment-là. Oui. Puis aujourd'hui, est-ce que tu es encore en maternelle première? Là, c'est drôle, parce que je suis rendue en première année. Ça fait quelques semaines que j'avais une classe de maternelle première année. On était 26 élèves. C'était trop. Puis on a décidé de splitter la classe en deux. Donc là, présentement, il y a une nouvelle enseignante qui vient d'arriver, qui a pris les élèves de maternelle. Puis moi, j'ai pris les élèves de première année. Donc là, présentement, j'enseigne la première année. Mais j'ai commencé mon année en maternelle et en première année. OK. Puis là, tu es rendue juste avec les premières. Là, finalement, tu as combien d'élèves en première? Là, j'ai 14 élèves. Ah, c'est bien! Oui, ça, c'est une caractéristique. Ah, passe-donc. Non, vas-y, vas-y. Je voulais dire que c'est une des caractéristiques. Les écoles francophones de l'Ouest, dans les petits milieux, parce que moi, c'est comme si j'habitais en région. Dans notre école, on a une centaine d'élèves de maternelle jusqu'à 9e année. Donc, les classes sont très petites. Souvent, il y a une quinzaine d'élèves par classe, 15 à 20 élèves. C'est souvent, par contre, des classes double niveau. Puis, il y a quelquefois des classes comme là où moi, j'ai une première année à 15 élèves. Ça fait quelque chose de spécial parce que le lien est plus fort avec nos élèves, vraiment. Puis, on a du temps pour faire des gros projets, pour aller chercher les intérêts des élèves. C'est plus facile, je trouve, d'enseigner dans ces conditions-là. Parce que moi, j'ai vécu d'enseigner à 30 élèves au Québec en 4, 5, 6e année. Ce n'est pas que ce n'est pas le fun. C'est juste que c'est un autre défi. C'est un autre défi. Et là, avec ta classe de 14 des amis, des amis en première année, est-ce que tu as le droit à ton aide pédagogique? Bon, c'est une bonne question. Parce que, oui, en fait, parce que vu que j'ai commencé l'année en maternelle première année, l'aide pédagogique, elle a son poste en maternelle et en première année. Donc, les 15 heures sont séparées entre ma classe de première et la classe de maternelle. Et celle de maternelle. Elle est là encore. Et à notre école, la direction, si on a des grands besoins dans nos classes, peu importe que l'enfant soit diagnostiqué ou pas, on a quand même beaucoup d'aide. OK. Oui, on a sur une classe de, sur une école, sur une école de 100 élèves, il y a, je pense, 5 à 6 aides pédagogiques, donc des TES qui sont au travail. Wow! Oui. Il y a beaucoup de services. Comparé à ici, si je compare à l'école où je travaille, on a environ 300 élèves, là. On a peut-être 3 TES, mais ce n'est pas tous des postes à temps plein, là. Oui, c'est ça. On a dû s'en partir là-dedans, là, qui partagent les écoles. Oui. Oui, je me souviens de ça. Ça, c'est un autre point positif, je trouve. Oui, effectivement. Puis, là, Catherine, ça déboule dans ma tête, là. Oui, oui, oui. Je prends des notes depuis tantôt. Et toi, tu travailles avec quoi en première année? Comment tu t'organises? Parce que là, tu es arrivée à Nelson, c'est complètement différent de l'enseignement au Québec. Comment tu as fait pour t'installer dans une classe quand tu es partie du Québec? Comment tu as mis la table? Bien, je pense que j'ai ramé. Ça, je peux te le dire. J'ai travaillé fort, mais je pense que c'est le cas. Dès que tu changes de milieu, de degré d'école, peu importe dans quelle ville tu habites ou dans quelle province du Québec, du Québec, pardon, du Canada, je pense que tu dois travailler fort. Alors, là, à l'école où moi, j'enseigne, où je pense dans le conseil scolaire, la commission scolaire dans laquelle j'enseigne, on a vraiment une espèce de liberté d'enseigner avec ou sans cahier d'exercice. Puis, parce que je suis toute seule dans mon niveau, c'est moi qui choisis, là, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser. Il y a le programme La forêt de l'alphabet. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, je ne connais rien. C'est le programme de maternelle de... C'est-tu enquête au village des sons? Bref, à toutes les lettres, La forêt de l'alphabet, c'est qu'à toutes les lettres, il y a une histoire. Puis, bon, c'est ça. Tu te promènes dans la forêt de l'alphabet pour découvrir l'histoire de chacun des enfants. Ça ressemble à ça chez nous. Nous, c'est un petit mot, j'entends tes sons, mais tu te promènes sous la mer, là, puis il y a des lettres, puis il y a une histoire qui vient avec chacune des lettres. C'est similaire, mais le CSF, Conseil scolaire francophone, nous demande de faire La forêt de l'alphabet. Ça, c'est quelque chose qui est quand même obligatoire. Sinon, en mathématiques, pardon, en mathématiques, c'est, bon, libre de faire ce qu'on veut, qu'il y ait d'exercice ou pas. Même chose dans toutes les autres matières. Le CSF nous fournit tout le matériel pour La forêt de l'alphabet. Ils nous fournissent du matériel en mathématiques, si on en veut, en sciences, en sciences humaines, mais on est libre de faire ce qu'on veut, finalement. En même temps qu'on suit le programme, le curriculum de la Corée britannique. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu utilises en dehors? Bien là, t'es rendue en première année, donc là, La forêt de l'alphabet, c'est pour les maternelles. Bien, moi, j'utilise le programme qui est la continuité de La forêt de l'alphabet. J'utilise des quêtes d'exercice. Ça s'appelle Enquête au village des sons. Ah, OK. C'est ce que tu mentionnais tantôt. Oui. Puis ça, j'utilise ça en français. Sinon, j'ai fait les ateliers d'écriture en écriture. En mathématiques, c'est beaucoup avec la manipulation. J'utilise pas vraiment de quêtes d'exercice. Des fois, je vais piger dans le programme, ça s'appelle Mathologie. C'est un nouveau programme en mathématiques. Sinon, moi, j'enseigne français, maths, éducation physique. C'est moi qui l'enseigne aussi. Ah oui! Mais là, j'ai pas besoin de cahier d'exercice pour les enseignants. Non, pas vraiment. Puis sciences, sciences humaines. Moi, je travaille quatre jours par semaine. Donc, l'enseignante qui est là, la cinquième journée, enseigne sciences et sciences humaines. Puis elle n'utilise pas de cahier d'exercice non plus. OK. Donc, vous avez cette belle liberté-là d'utiliser ce que vous voulez. Mais il y a quand même certains prérequis, comme tu disais, avec le programme de maternelle et la continuité que tu... Le programme que tu suis là aussi, là, après l'internet. Oui. OK. Parfait. Et là, tu es enseignante aussi d'éducation physique. Ça veut dire que là, vous n'avez pas de prof d'éduc, finalement. Non. Bien, comment ça fonctionne? Je me rappelle, ça, c'est une des choses... Peut-être le point négatif, quand j'ai changé. Je me rappelle qu'au Québec, les enseignantes du primaire avaient souvent une période libre ou une période de préparation par jour. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Oui, 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 ça ressemble à ça. Bien, nous, dans l'école où j'enseigne, c'est par semaine, c'est deux fois 45 minutes. OK. Ça fait que c'est moins. Ça fait que les deux 45 minutes, c'est une autre enseignante ou un autre enseignant qui est dans ma classe. Puis c'est par école. Notre école a décidé que c'était musique, danse et art plastique qui est enseigné par l'enseignant qui venait dans ma classe pendant mon temps de préparation. Ça fait que moi, je m'occupe de toutes les autres matières, dont l'éducation physique. OK. Mais dans l'environnement où vous êtes, où vous vous trouvez, c'est quand même, c'est avantageux, là. Vraiment, parce que, je veux dire, autour de l'école, si on regarde les photos que j'ai envoyées, je sais pas ce que tu voulais montrer. Oui, bien là, j'en sors une, j'en sors une, j'en sors deux, tu me dis qu'enrêtez, OK? OK. Bien là, en fait, la photo que je t'ai envoyée, cette photo-là, c'est la plage qui est à côté de l'école. Moi, si je prends une marche avec mes élèves, une marche de cinq minutes, bien j'arrive directement à cette plage-là, qui est la plage du lac Coutenay, Coutenay Lake. Puis, on va souvent là, jouer à des jeux, faire des randonnées jusque-là. L'hiver, c'est tellement le fun aussi. Il y a plein de neiges. Il y en a une autre. Il y a celle-là aussi. Oui, exactement. Fait que là, on voit que c'est plus l'hiver. Puis, c'est le fun aussi pour faire les cours de sciences et de sciences humaines. Oui, c'est vraiment... C'est directement dans l'environnement avec les enfants. C'est génial. Exactement, oui. Il va vraiment, est-ce que ça? Oui, puis là, on voit ici que c'est la forêt qui est tout autour de la cour d'école. C'est la forêt qui nous appartient, en fait. Puis, on a quand même, parce que c'est une école francophone dans un milieu majoritairement anglophone, le conseil scolaire nous donne un gros, gros budget pour acheter plein de choses pour les enfants. Donc là, il y a comme un genre de parcours installé dans la forêt pour les élèves. Oui, c'est quelque chose de vraiment intéressant. C'est vous autres, les profs qui avaient monté ça, ce parcours-là, qui avaient choisi les modules, vous amèner à l'école-là. Exactement. Il y a un module de jeu comme dans la plupart des écoles, mais si on veut de l'extra comme là, dans la forêt, je veux dire, c'est parfait. On a accroché plein de choses partout dans les arbres. Il y a plein d'enfants qui font de l'escalade. Oui, c'est quand même le fun. Wow! Et j'ai envie de te... Là, il me vient une question en tête, Catherine. Au niveau du respect, le respect du matériel, parce que nous, ici, ce qu'on vit beaucoup, c'est... Il y a du vandalisme, tu sais, le soir. Il faut choisir ce qu'on met dans la cour d'école. On a des critères à respecter parce que souvent, les jeunes, les ados, le soir, vont briser les choses. Caméras de surveillance ou pas, ça ne les gêne pas vraiment. Comment ça se passe chez vous? Bien, je t'avouerais que c'est similaire. L'école est située un petit peu plus reculée de la ville. Ça nous aide. Il y a des jeunes dans le quartier. Il y a eu du vandalisme, mais c'était vraiment mineur. Puis ces jeunes-là ont eu leurs leçons. Mais j'allais dire que parce qu'il y a beaucoup de personnel à l'école, les aides pédagogiques, ils ont comme tâche à la fin de la journée de ranger. Comme tout ce que tu as vu sur la photo, il y avait comme le petit parcours. C'est rangé à la fin de la journée pour éviter. Pour rentrer, ça. Oui, puis ça a l'air long, mais ce n'est pas long du tout. On a comme trois grosses remises dans lesquelles on met tout le matériel été comme hiver. Je t'avouerais que ce n'est pas un problème pour l'instant pour nous. Il y a même un gros, gros... Là, je n'ai pas de photo, malheureusement, mais il y a un gros jardin à l'école qui a été fait par les élèves de 5, 6, 7, 8, 9e année. Puis, il y a une clôture au milieu puis il n'y a pas eu de vandalisme jusqu'à date. OK. Là, il me restait une photo de l'environnement. Catherine, je la montre. Vas-y. Oui, bien là, ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille? Oui! C'est juste pour montrer à quel point, bien là, je veux dire, c'est la forêt autour de nous, c'est la nature. Puis ça, c'est une photo, évidemment, à l'automne. C'est juste pour montrer à quel point... À quel point vous êtes dans l'environnement? Exact. Super. Et justement, ça m'amène à poser ma question concernant justement ta famille, Catherine, parce que là, t'es enseignante expatriée, mais t'es aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Oui. Et ma question... Ouais, vas-y. Non. Non, mais ma question, c'est comment appréhendes-tu le parcours scolaire de ta fille hors Québec? Ah, c'est une bonne question. Bien là, ma fille, évidemment, à la maison, on parle en français avec elle. Puis à la garderie, elle va à la garderie en anglais. Au début, ça ne nous inquiétait pas trop. Ça ne nous inquiète toujours pas. Je veux dire, elle, c'est dans sa vie, elle parle en français à la maison puis en anglais à la garderie. Puis elle va aller à l'école où je travaille, à l'école en français. Puis tu me demandais si ça m'inquiétait son parcours, tu veux dire, dans le sens... Comment tu vois ça à long terme? Parce que tu connais l'éducation au Québec, tu connais maintenant l'éducation en Colombie-Britannique. Bien, j'ai confiance. Je veux dire, l'école où j'enseigne, c'est une école francophone qui... Ce n'est pas une école d'immersion. Je ne sais pas si tu sais la différence. L'école d'immersion, c'est une école où l'enfant arrive, il ne parle pas français et il apprend le français à la maternelle. Puis là, à un moment donné, il devient bilingue à mesure que les années avancent. Tandis que l'école francophone, l'enfant est supposé de parler français quand il arrive parce que moi, je n'enseigne pas le français, j'enseigne en français. Oui, c'est ça. Il y a comme une légère différence. Mais les enfants qui viennent à l'école francophone, c'est des enfants qui ont le droit de venir. Donc, ils doivent... Les parents doivent... Il y a certains critères pour que leurs enfants puissent venir à l'école. Si je te donne l'exemple de la classe de maternelle cette année, il y avait 11 nouveaux élèves. Sur ces 11 nouveaux élèves-là, il y avait 5 enfants qui comprennent bien le français et qui le parlent bien. 4 autres enfants qui comprennent très bien mais qui ne parlent pas français. Puis il y avait 3 enfants qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas. Ça, c'est comme... Oui. Mais le curriculum est fait pour que les enfants comprennent et parlent le français. Ça fait comme un déséquilibre dès le début. Puis là, c'est un petit peu dur des fois de naviguer. Ça fait que là, moi, quand je pense à ma fille qui parle français, qui comprend le français, qui va rentrer dans l'école, on dirait que je souhaite qu'elle soit avec une gang de petits amis qui comprennent bien le français ou qui sont... qui vont apprendre rapidement ou qui ont le goût d'être en français parce que ça fait que l'enseignante qui va être avec elle, si c'est moi ou c'est un autre, elle va pouvoir promener les élèves plus loin. Ça, c'est une de mes inquiétudes que j'ai parce que ma fille parle en français puis comprend le français. Mais je le sais que quand elle va vieillir, je veux dire, ça va fonctionner. C'est peut-être le début de sa scolarité. Ça m'inquiète sans m'inquiéter parce que j'ai vraiment confiance en les enseignants qui enseignent à mon école. Je sais que c'est des excellentes enseignantes. C'est ça un peu qui me titille. Un peu comme les enfants qui sont intégrés en fait dans les classes. Les enfants qui ont certaines difficultés, certains troubles d'apprentissage qui sont intégrés dans les classes ou dépendant il y en a combien sur la totalité. Comme tu disais tantôt, ça fait naviguer l'enseignante différemment parce que quand c'est bien équilibré, on est capable d'amener les enfants un petit peu plus loin mais quand il y a un déséquilibre, qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des problématiques, il faut mettre beaucoup plus d'énergie pour les amener où est-ce qu'on amène les autres aussi. Comment ça fonctionne chez vous justement Catherine, l'espèce d'équilibre entre justement les troubles d'apprentissage, le nombre d'élèves sur la totalité de vos élèves parce que si je pense ici à chez nous, d'habitude une fois par année, si j'ai un élève qui présente un trouble du spectre de l'autil, j'en ai un dans ma classe ou deux quand c'est tiré par les cheveux, tout dépendant du milieu. Chez vous, ça marche comment? Très pareil. Dans chacune des classes de l'école présentement, il y a un enfant qui est soit sur le spectre de l'autisme ou un autre trouble qui est un petit peu plus grave, si je peux dire, qui est important, qui apporte plus de défis à l'enfant. J'imagine que c'est pareil au Québec, les petits, dans les classes des petits, c'est souvent en maternelle, première, deuxième année, le moment où l'enseignante travaille fort pour faire diagnostiquer l'enfant ou pour y apporter plus de services. Comme là, si je prends l'exemple de ma classe, on est en marche pour faire diagnostiquer trois enfants. OK. Quand même, dans ta première année. Oui, dans maternelle et première année, oui. Mais ça, c'est un avantage que j'ai parce que moi, je les ai eus à la maternelle et en première année. C'est comme une continuité. Je les connais bien les enfants, je connais bien les parents. C'est le fun, on travaille ensemble, en équipe. C'est plus facile de les aider. Parfois, il y a des enfants qui n'ont pas besoin de diagnostic et on les connaît leurs défis quand même. C'est la même chose ici qu'au Québec, je pense, au niveau de ratio. Peu importe, dans le fond, le ratio. Toi, tu as ton aide pédagogique quand même environ 7h30 à peu près. Tu calcules bien. Tu disais que c'est un 15h en deux. il y a toujours moyen d'avoir plus d'aide. Si je vois qu'il y a un enfant qui est en difficulté, bien là, évidemment qu'on se rencontre en équipe école avec la direction, l'orthopédagogue. Ici, ils appellent ça le counselor. Bien, c'est le... Oui, on le... Pas l'orthopédagogue, mais la psychoéducatrice, excuse-moi. OK. Ça fait, on se rencontre puis il y a toujours moyen d'aider l'enfant. C'est sûr qu'on ne va pas laisser un enfant sans service. Oui. OK. Super, Catherine. J'aime ça ce que j'entends. C'est positif. Vous avez un beau milieu. Est-ce que c'est majoritairement les enseignants, directeurs, est-ce que ce sont tous des francophones ou... En fait, oui, ce sont tous des francophones. Pour être engagé au conseil scolaire francophone, tu dois avoir un bon français écrit et parler. Puis, dans l'école où j'enseigne, majoritairement, ce sont des enseignants québécois. Il y a des enseignants qui viennent du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, Alberta. Puis, il y a aussi deux enseignants qui sont de la Colombie-Britannique, mais qui parlent super bien français. OK. Oui. Donc, c'est le critère, c'est vraiment le français. Oui, exactement. OK, super. Puis, au niveau des bulletins, Catherine, ça fonctionne comment? Parce que, tu sais, avant la pandémie, on avait trois étapes, trois bulletins. maintenant, depuis la pandémie, c'est deux étapes, deux bulletins. Chez vous, ça ressemble à quoi? C'est trois étapes, trois trimestres. Puis, là, il y a une nouvelle procédure. Nous, le bulletin, c'est... il y a un bulletin écrit. Il y a aussi un bulletin virtuel, si on peut dire. Ça s'appelle... c'est sur une plateforme, ça s'appelle Fresh Grade. Donc, chaque enfant a son Fresh Grade sur lequel l'enseignante ou l'enfant lui-même met des vidéos, il met des photos, des travaux, en français, en mètre, en éducation physique, dans plein de matières, pour que... Un peu comme un portfolio. Un portfolio, oui, virtuel, un portfolio numérique, en fait. Puis, moi, bien là, parce que je suis avec les petits, c'est moi-même qui mets les travaux. puis les vidéos sur le portfolio. Ça, c'est nouveau un peu. Puis, ça fait peut-être quatre ans qu'on est avec ça. Puis, je pense que l'année prochaine, déjà, ça va changer parce que la plateforme Fresh Grade va être plus disponible au Canada, si je ne me trompe pas. Mais, peu importe, je pense que le CSF veut continuer avec une plateforme, un portfolio numérique. Puis, il y a aussi un bulletin écrit. Il n'y a pas de notes. Ce n'est pas 95%. Ce n'est pas A+. C'est atteint les attentes ou a besoin d'aide. Je ne me rappelle plus, il y a quatre niveaux. Ça me sort de l'idée. Oui. Ah, j'aime ça. Oui, c'est quand même le fun parce que moi, en tant qu'enseignante, en français, par exemple, je veux marquer, OK, l'enfant a besoin d'aide en français, donc n'atteint pas les attentes ou atteint les attentes avec aide. Et moi, je dois marquer un genre de petit paragraphe dans lequel j'explique pourquoi. C'est plus parlant pour les parents. Il y a de la résistance parfois parce qu'on est habitué en tant que société d'avoir des notes puis de dire, OK, mais là, mon enfant, il se retrouve où par rapport aux autres? Mais là, on essaie tranquillement au concessionnaire francophone de faire détacher les parents puis les enfants de ça. Oui. J'ai déjà jasé de ça, Catherine, dans une autre entrevue avec Caroline Boudreau, enseignante à Gaspé. Puis elle, elle fonctionne comme ça dans sa classe de deuxième année puis elle, elle parlait d'un sevrage chez les parents. Donc, sevrer les parents des résultats en fait, des notes. Oui, c'est ça. Puis je travaille comme ça moi aussi cette année dans ma classe de sixième. Mais c'est vrai que ça inquiète beaucoup les parents parce qu'ils sont habitués de fonctionner avec ça. Donc, c'est juste de les rassurer, de les mettre au courant aussi de ce qui se passe, d'envoyer les travaux, de montrer ce qui se passe dans la classe. Oui, je suis d'accord, oui. OK, super. Puis au niveau de la COVID, Catherine, nous, on enseignait à distance les deux dernières semaines au retour des Fêtes. On avait un couvre-feu ici au Québec. Chez vous, ça s'est passé comment, cet automne ou dernièrement, comment ça s'est passé la COVID? Dernièrement, quand ça a commencé, je me souviens qu'au Québec, vous avez arrêté de, il n'y a pas eu d'école de, je pense, mars à juin. Moi, à ce moment-là, j'étais en ligne avec les enfants. Quand nous sommes retournés à l'école, depuis que tout le monde est retourné à l'école, donc, mon Dieu, je ne sais même plus en quelle année, en 2020, je pense, ou 2019. Oui, septembre 2020, au 2020, mettons. OK, bon, en 2020, nous, on était à l'école depuis, on n'a pas eu d'école en ligne, puis là, depuis janvier, il y a eu une semaine où les enfants n'avaient pas d'école et où les enseignants pouvaient se préparer dans l'éventualité où on serait en ligne. Mais pour l'instant, on est en présentiel. Le gouvernement parle plus de fermeture par école ou par classe. Donc, si, par exemple, dans ma classe, il y a trop d'enfants qui sont malades ou que leurs parents sont malades de la COVID, bien là, moi, je vais aller en ligne à ce moment-là avec ma classe. Ah, OK. Donc, c'est vraiment jugé selon la situation. Oui, selon le cas, oui, exactement. Pour l'instant, tout le monde est en présentiel. Donc, à part quand la COVID a commencé en mars, oui, il y a deux ans. ça au début de la rentrée scolaire 20-20, vous n'avez pas arrêté. Oui. OK. Puis, est-ce que là, tu dis que vous avez eu une semaine de préparation dans l'éventualité où il y aurait une classe qui famerait? Oui. Comment tu vis ça? Est-ce que ça te stresse? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète? T'inquiète? ça ne me stresse pas parce que je l'ai fait la première fois. Au début de la pandémie, je l'ai fait pendant trois mois. Ça m'a permis vraiment d'acquérir des nouvelles qualités. Je ne sais pas. Mais bref. Compétences. Oui, compétences, c'est ce que je cherchais. Mais non, ça ne me stresse pas parce que ça se peut que ça arrive. Puis, je pense que j'ai assez un bon lien avec mes élèves et mes parents pour quand ça va arriver de communiquer avec eux de qu'est-ce qu'on pourrait faire dans notre classe pour que ça fonctionne bien. Je pense de respecter aussi chaque famille, comment ils veulent gérer ça parce qu'on ne sait pas qui est malade, à quel point ils vont être malades. Non, ça ne me stresse pas tant. Puis, j'ai un peu lâché prise avec le souci de performance aussi. Je me dis que c'est des années spéciales où les enfants vont apprendre différemment. Peut-être un peu moins, mais ils vont apprendre d'autres choses sur le plan social, sur le plan, tu sais, de comment ça se passe dans le monde. Je pense que, non, ça ne m'inquiète pas du tout présentement. Bien, tant mieux. Oui. Catherine, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous dire sur votre façon de fonctionner en Colombie-Britannique? Est-ce qu'il y a des choses, des questions que je ne t'ai pas posées? Est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais rajouter? Bien, moi, je n'ai jamais vécu ce sentiment-là. Dans l'école où j'enseigne, c'est vraiment facile de travailler en équipe avec mes collègues. Je sens qu'il y a vraiment une belle cohésion entre nous autres. Tout le monde est différent. On est dans une école où il y a beaucoup de gros caractères, mais ça fonctionne bien. Je ne sais pas, je n'ai jamais vécu ça. Il y a comme une espèce, c'est tous des enseignants dynamiques. c'est beaucoup des enseignants qui ont la passion de l'enseignement et qui viennent d'ailleurs et qui ont décidé d'enseigner ici. Je ne ressens pas, tu sais des fois, des enseignants qui ça fait longtemps qu'ils enseignent dans la même école ou ils ont leur façon de faire, c'est difficile pour eux de déroger. Je ne ressens pas ça ici. C'est peut-être parce que, comme je disais, on est tous expatriés et qu'on a envie de connaître les nouvelles façons d'enseigner et de travailler ensemble, mais je me sens vraiment bien dans ce milieu-là. Ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Il y a le sentiment d'ouverture. Oui, le sentiment d'ouverture puis on est aussi un peu obligé de soutenir parce que nos familles sont toutes très loin. On habite au BIC, nos familles viennent du Québec ou d'autres provinces du Canada puis on s'aide beaucoup. Même chose avec mon groupe d'amis puis ça, ça m'aide dans la façon de comment j'élève ma fille puis je ne sais pas, il y a comme un noyau vraiment serré que je ressens qui n'est pas nécessairement de ma famille, mais mes amis sont devenus ma famille. J'aime beaucoup ça, ça. L'esprit de... Communauté. Oui, l'esprit de communauté. J'allais dire micro-société. Oui, je suis d'accord, oui. Hé, super Catherine. Si je résume en quelques mots ce qu'on s'est dit puis après ça, on va conclure. J'ai deux questions de conclusion pour toi. Donc, la proximité, dans le fond, l'enseignement dans l'Ouest, proximité avec la nature, je pense que ce n'est même pas la proximité, c'est vraiment l'intégration, c'est la vie, ça touche toutes vos sphères, la vie familiale, la vie professionnelle, vous êtes dans la nature puis vous connectez avec la nature au quotidien. Oui, vraiment. Ensuite de ça, ce que j'ai retenu aussi beaucoup, c'est votre évaluation par critère et non par chiffre, par note. Oui. Et le souci de performance qui vient avec ça. Donc, j'imagine, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'il doit y avoir moins d'anxiété chez vos élèves. Est-ce que ça se peut ou tu n'as pas de lien? Je pense qu'il y en a parce qu'à partir de quatrième année, il change un peu la façon d'évaluer. Là, je pourrais moins t'en parler parce que moi, j'enseigne avec les petits, mais moi, je ressens moins d'anxiété de performance. Même que, là, je vais te faire une petite parenthèse. Ici, les devoirs, les leçons, il y en a pas mal moins puis même s'il y en a, les parents ne le font pas. OK. Oui. Après l'école, les enfants vont dehors puis ils ont des cours de, je ne sais pas, de plein de choses, mais moi, dans la communauté où j'enseigne, c'est comme ça que ça se passe. OK. Donc, ça ne fait pas partie, c'est ça, mais quand on disait tantôt la connexion avec la nature, aussitôt que l'école est terminée, on s'en va dehors, on joue, donc il y a moins de place pour les devoirs et leçons. Exact. C'était un petit choc pour moi quand je suis arrivée, mais en même temps, j'ai embarqué dans le bateau puis je veux dire, si le parent a envie d'en faire plus avec son enfant, bien moi, je vais fournir au parent ce qu'il y a besoin pour aider son enfant. Oui. Puis aussi, j'ai retenu, Catherine, la coopération, l'esprit d'ouverture, votre micro-société, c'est comme ça pour vos amis parce que votre famille est éloignée, mais c'est aussi comme ça dans ton milieu de travail. Oui. Mais c'est que du positif, Catherine, beaucoup, beaucoup de positifs. Vraiment. Très peu de négatifs. Tu me donnes le goût? Hé, ben là, je t'avais chez nous, dans mon école. Ah, ben écoute, je prends ton invitation sans parler. Vraiment. Catherine, pour conclure, si tu avais un conseil à donner à un ou une jeune prof au Québec, ce serait lequel? Tu veux dire une jeune prof qui voudrait travailler ici ou juste en général? qui voudrait se lancer, qui voudrait s'expatrier, qui voudrait tenter sa chance ou en général? Vas-y comme tu le sens. Ben moi, j'avais envie de dire que quand moi, je suis déménagée ici, j'avais peur de ne pas trouver de logement. Moi, je pense qu'il faut se lancer. Si tu as envie de venir travailler dans l'Ouest, il faut se lancer, peu importe. Puis, d'essayer de ne pas trop penser aux contraintes de logement, puis d'argent. Puis, oui, juste de trouver un emploi dans le domaine de l'éducation, puis déménager. Puis de toujours se dire que si ça ne fonctionne pas, je veux dire, tu retournes au Québec ou peu importe. Je pense que c'est important. De faire confiance à la vie. De passer par-dessus sa peur, de ne pas rester en arrière parce qu'on a peur. Exact. Et mon autre question, c'était si tu avais un conseil à donner à un parent qui planifie de s'expatrier, ce serait lequel? Est-ce que ça se ressemble un peu? Est-ce qu'on y va avec le sentiment de crainte? Oui, ça se ressemble. Moi, quand je suis déménagée, je n'avais pas d'enfant. Maintenant, j'en ai une. Moi, je pense que ce serait de s'arrêter. Oui, c'est la même chose. Juste de sauter puis de se dire que tout est temporaire. Je veux dire, il y a toujours moyen de revenir en arrière, d'ajuster. Parce que si on a peur, on ne va jamais rien faire. Puis là, ça va être plate. D'essayer de se sortir ou de... La sécurité, c'est le fun. On se sent bien, mais des fois, il faut sortir de ça pour être plus heureux, je pense. J'aime ta dernière phrase. Il faut sortir de sa zone de confort. Vraiment. Oui. On peut être surpris. Tellement. Hé, Catherine, avant qu'on se quitte, je vais juste montrer l'image de ton école que tu m'avais envoyée parce que j'avais oublié de la montrer tantôt. Donc, l'école des sentiers alpins à Nelson. Oui. Et tu m'as dit aussi que c'était une école de maternelle à neuvième année, c'est ça? Oui. Avec une centaine d'élèves. À toutes les années, prochainement, ça va devenir une maternelle à douzième année. À toutes les années comme l'année prochaine, il va y avoir la dixième année qui va être ajoutée. L'autre année, la onzième, puis finalement, la douzième. Donc, ça s'agrandit parce qu'il y a plus de jeunes, il y a plus de gens dans votre ville. Oui, qui veulent faire leur scolarité en français. Puis, il y a aussi qu'avant, il n'y offrait pas la possibilité de faire scolarité en français. Puis maintenant, le conseil scolaire francophone a décidé que même s'il y avait, c'était un petit milieu avec peut-être un petit peu moins d'élèves que les grosses écoles francophones à Vancouver, que c'était possible qu'ils allaient donner les sous pour que des classes ouvrent en neuf, dix, onze, douzième année en français. C'est beau tout ça, Catherine. Ça me fait sourire. Ça me fait du bien. On dirait que je voyage mais je suis chez nous. Je suis chez nous. C'est pas si loin que ça, en fait. On est dans le même pays. Ben oui. À quelques heures d'avion. Ben juste, juste quelques heures. Juste quelques heures. Alors Catherine, je vais conclure. Oui. Et puis, on se reparle après. Alors, je te remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation et de nous avoir fait voyager par le fait même. Il y a plein de belles images. On en a vu, mais j'en ai vu aussi d'autres dans ma tête. Alors, merci, chers auditeurs, d'avoir été présents encore une fois à ma chronique L'enseignement. Autrement, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux et vous trouverez également le programme de révision Rattrapage 2e à rattrapage.net. Alors, je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye Catherine. Bye. Merci, c'était le fun. C'est le fun.